Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans Open. Nous continuons à nous intéresser à la relance économique de Bruxelles dans ce contexte de crise sanitaire. La librairie Maupassant de JET nous accueille pour la thématique de cette semaine. Une thématique indispensable pour tout projet entrepreneurial, en temps de crise ou non d'ailleurs, c'est le financement. Où trouver de l'aide ? Comment se faire accompagner ? Nous en parlons avec nos invités, des entrepreneurs, mais aussi des représentants de structures de financement public et privé. ... Et pour parler de cette thématique du financement, nous sommes avec Céline Bouton de l'ITA. Bonjour Céline. Et puis avec Candice Anderley de La Ressource. Bonjour. Alors Céline, l'ITA, c'est une plateforme de crowdfunding qui permet d'investir dans des entreprises durables. Explique-nous comment est-ce que ça fonctionne ? Tout à fait. Alors l'ITA, c'est une plateforme d'investissement sur laquelle on va pouvoir choisir l'entreprise ou les entreprises qu'on a envie de soutenir, de voir se développer. À travers un investissement, soit en action ou en part sociale, soit sous forme d'obligation. Donc c'est vraiment, soit détenir une petite partie de l'entreprise en tant qu'actionnaire, mais actionnaire du coup éthique et responsable, soit de prêter de l'argent à une entreprise qui fait du bien à la planète ou à la société en lui prêtant de l'argent qui va nous revenir chaque année. Donc c'est vraiment rapporter le secteur financier sur le local, sur l'éthique, sur la durabilité. Et bref, en soi, donner la chance à tout le monde de pouvoir financer les entreprises qu'on a envie de voir éclore et perdurer dans le monde. Et donc à qui ça s'adresse côté entrepreneur ? Côté entrepreneur, tout entrepreneur qui a un impact positif, soit sur la société, soit sur la planète, peut venir trouver l'ITA. Il a envie d'organiser une levée de fonds, donc vraiment une levée de fonds et pas simplement de la donation en crowdfunding, on parle vraiment d'investissement. Donc il cherche des petits actionnaires ou des petits obligataires. Il va venir trouver l'ITA et avec lui, on va faire une due diligence, donc une analyse complète de son entreprise. On va challenger ses hypothèses, on va structurer une offre d'investissement. Et tout ça va se retrouver dans un dossier d'investissement qui va être à destination de l'entrepreneur et qui va lui permettre d'aller chercher, avec nous, avec l'ITA, tout investisseur qui souhaite participer au projet. Parlons justement d'un entrepreneur, d'une entrepreneuse ici. Candice, alors vous, vous êtes avec vos associés à la tête d'une droguerie durable et partagée. Et vous êtes en plein déploiement, puisque un premier shop a ouvert début juin à Etorbeck et un deuxième magasin va s'ouvrir fin août, justement sur la commune de Jette. Vous allez partager un espace avec un magasin bio de Barnes. Quelles sont vos principales sources de financement ? Alors, on a commencé entre nous, avec un petit capital qu'on a constitué entre nous trois, donc déjà entre associés, avec un petit peu d'aide de nos familles. Et aussi, on avait déjà, en fait, créé une ASBL avec mon associé Nasta. Et donc, on s'est dit qu'on mettrait un peu de capital depuis cette ASBL-là. Donc, c'est comme ça qu'on a vraiment commencé. Maintenant, voilà, on a aussi fait appel à des fonds d'investissement pour, par exemple, l'aménagement du magasin. On fait aussi appel à OpenSood. Et puis, maintenant, on a fait appel à l'ITA aussi pour, justement, ouvrir le capital aussi à des coopérateurs qui veulent faire partie de la coopérative. Mais justement, alors, parlons de l'ITA, puisque vous connaissez bien son principe, est-ce que c'est facile de mettre en place une levée de fonds sur cette plateforme ? Comment ça se passe ? Alors, déjà, on a un vrai accompagnement pour faire toute l'étude du dossier, vérifier bien au niveau du business plan, du plan financier aussi, que tout fonctionne. Donc, il y a une étude de fonds qui nous aide aussi à consolider le projet en lui. Et après, c'est beaucoup de travail, ça, c'est clair. Mais ça permet aussi de partir sur une base très saine. Donc, en plus d'ouvrir le capital et de pouvoir collecter des fonds, ça nous permet aussi d'avoir la confiance et la sécurité que notre projet, finalement, il va vraiment marcher. Donc, parmi les projets qui arrivent chez l'ITA, ils en sélectionnent très peu, finalement, pour pouvoir être sûrs et certains que ça va décoller comme on veut. Céline, combien de projets est-ce que vous acceptez ? Combien de projets est-ce que vous sélectionnez parmi tous ceux qui viennent vers vous ? Moins de 5%. Donc, on a une sélection qui, effectivement, nous permet d'assurer, en tout cas, on le pense, une viabilité de l'entreprise sur le long terme. Et puis, on fait le suivi aussi de ces entreprises. Donc, il y a un reporting qui est exercé. On a, en général, une place au conseil d'administration qui permet de représenter tous les investisseurs en un siège et qui est là dans une logique plus d'accompagnement sur le long terme. Donc, la durabilité, elle se fait dans le sens écologique, environnemental, sociétal, mais elle se fait aussi dans le sens où on a envie que les investissements, bien sûr, puissent durer le plus longtemps possible et que les investisseurs soient satisfaits aussi de leur placement. Vous faites donc partie des Happy Few, Candice. Félicitations. Est-ce que vous êtes satisfaits jusqu'à présent de cette levée de fonds ? Oui, super. Là, on est en plein dedans. Donc, ça continue. Donc, la levée de fonds est encore ouverte à tous ceux qui voudraient investir et faire partie de la coopérative. Donc, il y a vraiment des avantages aussi, justement, pour les personnes qui veulent en faire partie. Le tax shelter a raison de 45%. Donc, ça, c'est un avantage fiscal. Il y a aussi le fait que les coopérateurs vont pouvoir décider avec nous de la valorisation de leur part, ce qui est quand même assez inédit parce qu'on est au tout début de la coopérative. Et puis, il y a le fait aussi de pouvoir nous aider dans toutes les prises de décisions en Assemblée Générale. Donc, il y a une vraie intégration qui est vraiment voulue aussi d'ouvrir cette structure à un maximum de personnes. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été présentes et puis bonne chance pour la suite de la ressource. Merci. On se retrouve tout de suite sur BX1 avec nos deux prochains invités dans Open. Et nous sommes avec nos deux invités suivants. Bonsoir, Véronique Flamand. Bonsoir. Et Francesco Curie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Véronique, vous êtes la responsable du 1819 qui est un numéro de téléphone et un guichet physique qui constitue le point de départ pour les entrepreneurs bruxellois. Alors, expliquez-nous un petit peu que peuvent trouver les entrepreneurs bruxellois qui sollicitent le 1819. Alors, en général, ils vont trouver des réponses à leurs questions. Donc, en fait, on est vraiment un service pour répondre aux questions de tout entrepreneur, toute personne qui veut entreprendre à Bruxelles ou qui a déjà une entreprise et qui se pose des questions sur les autorisations, les permis, les financements, les subsides, des questions juridiques, tout type de questions. Ils peuvent nous appeler au numéro 1819 ou nous envoyer un email ou passer effectivement physiquement en chaussée de Charleroi et on va essayer de répondre à leurs questions. Et deuxième étape, c'est on va aussi les orienter dans la série de partenaires qui travaillent à Bruxelles en financement, en subsides, en accompagnement et qui vont pouvoir aller plus loin. Donc, on est un service de première ligne où on travaille avec une centaine de partenaires qui vont pouvoir aller plus loin pour l'aide de ces entrepreneurs. Alors, vous avez fait un boulot énorme, évidemment, pendant les trois mois de confinement et puis maintenant qu'on est dans le déconfinement, j'imagine que les appels sont toujours très nombreux. Vous avez eu jusqu'à 30 000 appels, c'est ça ? On a eu 30 000 appels, effectivement, depuis début mars. On a eu à peu près 15 fois plus d'appels que d'habitude. Donc, c'était... En même temps, on s'est senti très utile. On était là pour écouter aussi la détresse des entrepreneurs pour apporter une solution quand on pouvait, essayer d'aiguiller quand on le pouvait. Il n'y a pas toujours des solutions, mais en tout cas, essayer de montrer toutes les pistes possibles. Et puis maintenant, effectivement, il y a un peu moins d'appels quand même. On a passé la vague de notre côté. Mais encore, des questions, effectivement, comment je me relance maintenant ? C'est quoi les pistes qui peuvent m'aider ? C'est ça. Alors, Francesco, vous, vous êtes copropriétaire de deux établissements, deux restaurants, Racine et Petit Racine à XL. Quelles ont été vos principales sources de financement à l'ouverture de ces deux établissements ? Il faut effectivement dire que de sources, il y en a énormément, d'aide, il y en a beaucoup. Et c'est bien d'être guidé dans ce parcours. Nous, à l'époque, on avait, pour la première ouverture de Racine, donc en novembre, c'était novembre 2015, plus ou moins, on a eu accès à OpenSoon, qui était à l'époque géré par Atrium, qui a financé quand même le projet pour un bon quasi 30 000 euros. Le projet a été ensuite soumis et approuvé par la banque Triodos, qui a été aidé, et le Fonds de garantie bruxellois a garanti le prêt. Et tout l'investissement, on a obtenu une prime pour les investissements en général, qui était quand même une prime du 15%, sur des investissements assez élevés. C'est quand même une prime qui est bienvenue après quelques mois d'ouverture. On a un peu répliqué le même schéma, sur l'ouverture du Petit Racine, qui est notre bistro à pâtes fraîches, juste à côté du grand Racine, du premier. Donc, à nouveau, la prime de OpenSoon, à nouveau, les investissements généraux. Cette fois, le prêt a été garanti par un fonds européen de garantie. Et chez Petit Racine, on a eu accès à une autre prime très intéressante, qui était les économies d'énergie. qui est une prime qui va jusqu'au 40%, si accepté. Ça vous a bien aidé. Et maintenant que vous êtes propriétaire d'un établissement, et même de deux établissements, depuis plusieurs années, est-ce que vous avez le recul nécessaire pour vous dire, tiens, est-ce que je suis bien accompagné aussi sur la longueur, par toutes ces aides ? C'est vrai qu'effectivement, par rapport aux très nombreuses aides qu'on a pour ouvrir l'établissement, à un certain moment, parfois, on se sent un petit peu abandonné. Parce que, bien évidemment, toutes les primes tombent si on continue à investir. Mais il faut beaucoup de cash flow. Et dans le secteur de l'horeca, c'est extrêmement compliqué, après des années, de continuer à avoir des bonnes entrées de cash flow. – Je voudrais faire réagir Véronique sur ce propos-là. Qu'est-ce que ça vous fait, à quoi ça vous fait penser quand vous entendez justement cette réaction de Francesco Curé, qui dit très bien au lancement, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais sur la longueur, on est un petit peu moins soutenus. – Oui, il a tout à fait raison. Donc, il y a beaucoup de choses au lancement. Il reste des choses dans la durée. Donc, les investissements, ça dure 4 ans, mais évidemment, on ne va pas investir en permanence. Il y a des aides à la consultance, donc on peut se faire aider par la suite. Mais il y a toute une série d'aides qui existent au lancement et qui disparaissent. Et puis, tout d'un coup, du coup, les frais de l'indépendant, ils augmentent, ils augmentent. Et il faut vraiment prévoir ça au début. Et il y a sûrement encore des progrès à faire dans ce sens-là. Donc, on devrait sans doute pouvoir accompagner encore plus loin. Donc, on est conscient. Je pense que le gouvernement est très conscient aussi. Il y a des choses qui sont à l'étude. Mais c'est vraiment important d'entendre le retour des entrepreneurs. Donc, il y a des choses qui existent, mais on peut faire mieux, bien sûr. – Merci beaucoup à tous les deux d'avoir témoigné dans cette émission. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez, bien sûr, un nouveau numéro d'Open la semaine prochaine avec Thierry Tinlot sur BX1. Belle soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada